Enfin une mise à jour orientée sur le pvp. Comme on est plutôt friands de casser du bateau chez les licorne paid gaming, je me suis dit qu'une petite vidéo explicative sur la saison 8 pourrait être intéressante. Fini les runners et fini la mer rouge, enfin on verra, et avec cette saison 8 de Sea of Thieves, Rare vient d'ajouter le concept d'invasion de serveurs, encore appelé pvp à la demande. Un système qui rappelle un peu les Dark Souls, pour ceux qui connaissent. Pour les autres, voici quelques explications. C'est désormais très clair, la guerre est déclarée entre les factions des eaux de la Faucheuse et de la fortune d'Athéna, représentée par Flameheart et le seigneur de la piraterie. Les joueurs sont à présent invités à participer à la bataille pour Sea of Thieves. Pour l'occasion, deux nouvelles factions pvp ont été ajoutées au jeu. D'un côté les gardiens de la fortune d'Athéna et de l'autre les serviteurs de la flamme, avec leur lot de récompenses et de promotions exactement comme les factions déjà existantes. Nous allons donc pouvoir choisir pour qui nous voulons combattre pendant nos sessions de jeu. Dans les avant-postes, si vous vous dirigez vers les tables d'émissaires Athéna ou Reaper, vous verrez qu'elles ont été agrandies et qu'un sablier a été ajouté sur la gauche de cette table. C'est ici que vous pourrez venir récupérer vos récompenses, mais on y reviendra plus tard. Le reste se passe sur votre bateau, sur la table de quête. Vous verrez qu'un autre sablier a été ajouté. Il s'agit du sablier du destin. En retournant le sablier, vous pourrez sélectionner de combattre pour les gardiens de la fortune d'Athéna, ou pour les serviteurs de la flamme. Une fois votre faction choisie, vous pourrez alors voter pour prêter allégeance à celle-ci. Une fois que vous avez prêté allégeance, vous verrez votre valeur de sablier ainsi que votre rang. Au départ, ils sont à 0 tous les deux. Toujours sur la table des quêtes de votre bateau, vous pouvez désormais ouvrir une carte dite carte de guerre. Et vous pouvez voter pour vous lancer dans la conquête des mers de Sea of Thieves. Alors, comment tout ça fonctionne ? C'est bon, vous avez prêté allégeance et avez voté sur la carte de guerre. Vous êtes donc prêt pour la bataille. Il vous suffira de vous éloigner suffisamment d'un avant-poste ou d'une île pour être en eau profonde. Dès que ce sera le cas, votre bateau plongera alors dans la mer le temps de trouver un adversaire à combattre. Une fois trouvé, votre bateau ressurgira de l'eau faisant face à votre adversaire de la faction opposée à la vôtre. Le combat peut donc s'engager. Mais que se passe-t-il pendant la phase sous-marine ? Déjà, sachez que vous changerez de serveur pour vous retrouver sur le serveur de votre adversaire. Ne lancez pas de PVP à la demande si vous avez encore des choses à faire sur votre serveur actuel. De même, vous perdrez tout votre loot. Pensez donc à vendre avant. Seules vos caisses de stockage resteront à bord ainsi que vos ressources. Si un des membres de votre équipage n'est pas sur votre bateau, il sera automatiquement téléporté dessus durant cette phase. Pendant que vous êtes sous l'eau, vous pouvez aussi en profiter pour vous préparer au combat en prenant des boulets ou de la nourriture. Tous vos tonneaux et caisses restent accessibles. La phase sous-marine est donc un matchmaking prenant en compte plusieurs paramètres. La taille de votre bateau et de votre équipage. Donc si vous êtes en solo-sloop, vous rencontrerez des adversaires en solo-sloop. Si vous êtes en duo-sloop, vous rencontrerez des duo-sloop. Si vous êtes en brig, mais juste à deux sur un brig, vous rencontrerez deux adversaires sur un brig, etc. Si vous êtes en galions A4, vous rencontrerez des galions A4. Il faut savoir aussi qu'un système de classement a été mis en place. Ce qui signifie qu'en cas de victoire ou de défaître, votre elo en sera affecté. Le jeu cherchera donc aussi à vous mettre face à des adversaires de même niveau que vous. Donc il s'agit du même système d'elo que les échecs que l'on retrouve déjà dans beaucoup d'autres jeux en ligne comme Rocket League, LOL, etc. Chaque joueur d'un équipage aura son propre classement. Le jeu prendra en compte le niveau de chaque joueur pour trouver un adversaire de niveau équivalent au vôtre. Par contre, pour le moment, il n'est pas possible de connaître son rank. C'est une donnée invisible pour les joueurs, mais qui permet d'avoir des combats équitables. A voir si ce rank sera réinitialisé de temps à autre. En tout cas, en début de saison, il faudra un peu de temps pour qu'un réel classement prenne forme. Comme chaque jeu avec un système d'elo, vous rencontrerez forcément des joueurs qui n'ont pas le même niveau que vous au début, mais ça se tassera avec le temps. Voilà pour les conditions de recherche d'un adversaire. A noter que dans certaines conditions, vous ne pourrez pas vous faire envahir. Comme lorsque vous êtes déjà proche d'un bateau squelette, d'un Megalodon ou d'un Kraken. Cela évite les combats déloyaux. Par contre, une fois engagé dans un combat PVP, les maires de Sea of Thieves conservent les mêmes règles, donc un Kraken peut surgir à tout moment. Rare a également veillé à ce que le PVP à la demande ne soit pas une astuce pour fuir un combat classique, comme plonger et changer de serveur pour fuir un Reaper par exemple. Vous ne pourrez donc pas voter sur la carte de guerre si vous êtes proche d'un autre bateau d'une faction PVP, ou si vous êtes déjà ciblé par un Event PVE comme un Meg, un Kraken ou un bateau squelette. Apparemment Rare va aussi observer le comportement des joueurs au lancement de la saison 8 et voir s'il reste des glitchs. Si c'est le cas, ce sera corrigé. Mais revenons-en un peu au combat. Pour le combat en lui-même, la zone de l'affrontement est aussi limitée en un grand cercle, qui rappelle un peu l'arène. Si un des adversaires sort de la zone, son sablier explosera et alors le bateau coulera, déclarant vainqueur l'adversaire. Que se passe-t-il en cas de victoire ? En cas de victoire, vous gagnerez un peu de points d'allégeance qui vous fera gagner des niveaux dans la faction que vous représentez, et votre sablier du destin se remplira. Vous gagnerez également un rang. Vous pouvez vendre le contenu de votre sablier sur un avant-poste sur la table d'émissaires représentant votre faction. C'est l'autre sablier que nous avons vu un peu plus tôt. 10 000 points de sablier sont équivalents à 10 000 pièces d'or, donc ça peut aller très très vite. Donc libre à vous d'aller réclamer vos récompenses à la fin d'un affrontement ou de relancer un combat directement. N'oubliez tout de même pas que sur la route de l'avant-poste, vous pouvez vous aussi vous faire envahir car vous représentez encore une faction pvp. Sachez également qu'au bout de quatre victoires et donc au rang 4, vous serez marqué sur la map en tant que boss à tuer avec des récompenses à la clé en quatre victoires de vos assaillants. Ils gagneront plus d'allégeance, plus de points de sablier, etc. Une fois les quatre victoires de suite réalisées, vous pourrez également choisir un mode hardcore où vous pourrez vous retrouver face à des plus gros bateaux que vous. Mais il ne s'agit que de challenge et il n'y a pas de réelle récompense liée à cela, juste le plaisir du beau jeu. Et on aime bien le beau jeu ici. En cas de défaite maintenant, vous perdrez tout votre avancement de sablier ainsi que votre rang et vous saurez automatiquement migrer de serveur. Impossible donc de tenter une revanche face à vos précédents adversaires. Vous gagnerez tout de même un peu d'allégeance car vous êtes récompensé d'avoir voulu défendre votre camp. Et ça c'est très bien d'avoir ajouté ça parce que Rare récompense du coup les joueurs qui seraient un petit peu plus novices en pvp. Du coup même en cas de défaite, on progresse dans les nouvelles factions et ça c'est quand même super sympa sinon ça dégoûterait assez vite les joueurs je pense. Parlons maintenant un peu des récompenses. Donc comme vous l'avez vu il y a deux nouvelles factions vraiment orientées pvp. On peut retrouver notre progression à côté du coup des autres sociétés déjà existantes dans le jeu et des autres réputations. Et donc en gagnant des points d'allégeance nous allons monter de niveau dans ces différentes factions selon le côté qu'on a choisi. Et donc le gap à atteindre sur ces deux factions est le niveau 100. Une fois les niveaux sont atteints, vous aurez accès à de nouveaux lieux sur les mers de Sea of Thieves et ça fait longtemps qu'on attendait ça. Du côté des Athéna, la taverne des légendes a été agrandie et fait maintenant office d'un véritable hub pour les pirates légendes. Pour y avoir accès il faut donc être pirate légende, déjà, et avoir atteint le niveau 100 du côté des gardiens de la fortune. À cela s'ajoute une nouvelle malédiction de fantômes et tout un tas d'autres récompenses liées à la fortune d'Athéna. Du côté Reaper maintenant, c'est la trappe de la tente du Reaper Head-out qui est désormais ouverte et accessible. Il vous faudra cependant être niveau 75 du côté des reapers et niveau 100 du côté des serruteurs de la flamme. Nous pourrons donc descendre dans les profondeurs de l'île, au milieu de la lave et des squelettes. On obtiendra également des éléments de costumes squelettes. Donc c'est plus, c'est pas vraiment une malédiction mais c'est plus une sorte de costume en plusieurs parties qu'on pourra personnaliser, etc. Ça c'est vraiment très cool. Il est bien sûr possible de jouer les deux camps et de débloquer toutes les récompenses qui leur sont liées, évidemment. Contrairement aux autres sociétés, le niveau 100 ne marque pas la fin de la progression des factions PvP. A priori, il n'y a pas de limite de niveau. On pourrait donc atteindre les niveaux 500, voire même 1000 sur les deux factions PvP. Toujours pour encourager les joueurs à jouer au mode PvP et voir jusqu'à quel niveau ils peuvent aller. Ça rajoute une sorte de challenge et de petites compétitions entre les joueurs pour voir qui est le plus haut gradé. Et en parlant de récompenses, des nouveaux alliements et jalons de bateaux de capitaine ont été ajoutés pour les reapers et les Athéna. On pourrait ainsi débloquer et acheter des décorations de navire en fonction de votre faction et de votre façon de jouer. Ça, c'est super cool. On va pouvoir vraiment avoir un intérieur de bateau vraiment lié soit aux reapers, soit aux Athéna, etc. Donc ça, c'est vraiment top, quoi. Le PvP aura donc maintenant un autre intérêt à être joué qu'uniquement à la chasse au coffre et au loot. Car il y a toute une progression avec les récompenses qui vont avec qui est désormais réalisable sur le jeu. Merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé cette petite vidéo explicative. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur notre Discord que vous trouverez en description. Et sur ce, à bientôt sur les mers pour des combats navals de folie ! A plus tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada